Bonjour, alors cette présentation va vous permettre de diffuser une présentation à diaporama à l'écran ou bien d'utiliser par exemple un logiciel de géométrie dynamique type GeoGebra sur la classe virtuelle afin que l'ensemble des élèves de la classe puissent voir soit le diaporama, soit le logiciel de géométrie, que vous puissiez y apporter les explications liées. Alors pour cela, j'ai besoin de deux choses, j'ai besoin de mon navigateur dans lequel j'accède au site lycée.kned.fr puisque je suis au lycée, mais sinon vous allez sur kned.fr et vous faites classe à la maison, collège ou primaire et j'ai besoin du diaporama que je veux présenter aux élèves. Donc je rentre mon login et mon mot de passe, si c'est la première fois que vous vous connectez, il suffit de se créer un compte, c'est extrêmement rapide, extrêmement simple, c'est parti, connectons-nous à la classe virtuelle, on descend et on sélectionne classe virtuelle. En bas, nous avons deux liens, un lien professeur que nous allons utiliser et un lien élève que nous allons envoyer à nos élèves par le biais soit de l'ENT ou par une mailing list ou tout autre moyen de communication. Donc je copie ce lien, je l'ouvre dans un nouvel onglet, je vais donc paramétrer ma classe virtuelle. Alors il faut autoriser deux, trois bricoles, je vais raccourcir mon écran pour que j'ai mon PowerPoint derrière qui soit présent. Je vais autoriser en bas l'audio, vous voyez on peut partager l'audio, on peut partager la vidéo, bien évidemment, c'est-à-dire on peut mettre la webcam pour que l'on nous voie, mais si le but c'est de partager une présentation diaporama ou une fenêtre géo-gébra, on n'est pas obligé de voir notre tête. Tout se passera donc dans cette petite flèche Collaborate. Ici on va pouvoir paramétrer la classe virtuelle, donc on peut décider de partager l'audio, c'est-à-dire qu'on peut discuter avec les élèves, on peut également décider de leur permettre de publier des messages dans le chat, le chat est ici, il suffit d'écrire Hello, et on peut chatter avec les élèves de cette manière-là. Alors une fois qu'on a paramétré notre classe virtuelle, ce qu'on a envie de faire, je vous ai dit, c'était d'afficher le PowerPoint. Donc on va utiliser cette icône, partager du contenu, on va cliquer dessus, et là il y en a plusieurs possibilités. Alors on va utiliser d'abord l'option partager des fichiers, donc on va ici cliquer sur partager des fichiers, et on va ici ajouter, en cliquant sur ajouter des fichiers, on va pouvoir chercher notre présentation PowerPoint ici à partir de notre bureau. Alors je l'ai déjà fait puisque ça prend un petit peu de temps, puisque la présentation est un peu lourde, j'appuie dessus pour la sélectionner, et enfin j'appuie sur partager maintenant. On peut décider de commencer à la première diapositive, ou à la NIM, on va choisir la première, et elle s'affiche. De la sorte, j'ai donc la slide qui m'intéresse, et je vais pouvoir disserter dessus, expliquer. Alors voici un projet, MAT 3.0, etc. Je fais défiler, et je peux m'exprimer, et je peux même annoter des choses. Ici nous avons donc un projet avec l'Islande, voici un autre, avec les outils qui sont au-dessus. On peut changer de couleur, etc. Donc pour les profs d'histoire, de SVT, de lettres, qui ont l'habitude d'utiliser des PowerPoint, c'est un outil extrêmement simple et efficace. Et donc on peut aller comme ça. Lorsque l'on veut donc arrêter la diffusion de cette présentation, il suffit de cliquer en haut sur Arrêter le partage, et on revient à l'interface initiale. Voilà la première méthode pour partager du contenu, en l'occurrence un diaporama. La deuxième méthode, il s'agit de partager l'écran. Si j'ai envie de faire une animation du type Géogébra, je vais donc choisir de partager l'écran. Pour cela, je lance mon application Géogébra, logiciel de géométrie dynamique. Elle va s'afficher à l'écran, et j'ai envie que les élèves voient l'animation que je vais proposer. Cette animation, je l'ai fait un petit peu patienter. Je vais créer un petit curseur. Alors, je ne vais pas faire quelque chose de très compliqué. Je vais prendre une... Là, je vais prendre A fois X plus B. Alors, effectivement, on va me prendre plus 1. Voilà, et j'anime. Alors, j'anime... Voilà, j'ai une animation. Alors, cette animation, vous comprenez bien que je ne peux pas la montrer aux élèves comme j'ai fait avant en partageant un fichier, puisque ce fichier, il est dynamique. Donc, je vais utiliser l'autre stratégie qui est de partager l'écran. Je vais partager mon écran, j'autorise. Voilà. Alors là, bien évidemment, il y a une petite mise en abîme. Mais, vous voyez, si je mets mon écran maintenant ici, l'élève voit ce qu'il se passe. L'élève voit tout mon écran. Vous voyez ce qu'il voit là ? Tout l'écran. Donc, je peux faire la manip, alors je peux dire, bon, alors maintenant, on va mettre une... On va attendre un petit peu que ça se passe. On va mettre une petite pause. Voilà. Donc, maintenant, par rapport à l'animation que je vous ai présentée, quel est l'effet de A sur le sens de variation de cette fonction affine ? Et puis, on va pouvoir relancer l'animation, discuter ensemble, etc., par rapport à ces différents paramètres. Une fois que mon animation est terminée, il suffira de retourner sur la classe virtuelle et puis de fermer le partage d'écran. Et on se retrouve à nouveau avec notre interface initiale. Voilà. Donc, je termine cette présentation de la manière dont on peut diffuser une présentation, la manière dont on peut montrer une animation sur GeoGebra, par exemple, mais vous pourrez l'adapter, vous saurez l'adapter avec vos propres outils, vos propres logiciels et vos propres documents. Je vous remercie pour votre attention. Merci. 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 Merci.